L'écologie est un essieu nécessairement un projet de justice qui bénéficie le plus à ceux qui ont le moins. Cela est vrai en France, mais bien sûr à l'échelle de la planète. Ce qui est bon pour la planète est bon pour les hommes et les femmes qui l'habitent. C'est pour cela que je mettrai en place un plan de lutte contre la précarité énergétique que je déployerai l'alimentation bio dans les cantines scolaires. Ces propositions ne sont pas de vœux pieux. Je les ai chiffrées, je sais comment les financer et vous pouvez compter sur moi pour les réaliser. Puisque nous parlons de l'école, je voudrais dire un mot sur les options de l'actuel président à la matière. Avoir cassé l'école dans les cinq dernières années ne lui suffit pas. Ces nouvelles propositions vont accentuer les inégalités à l'école au lieu de les réduire. Quand il parle d'autonomie des établissements, il défend en fait le libéralisme scolaire avec une compétition acharnée entre établissements. Sa vision, c'est la lutte de tous contre chacun. L'égalité n'a pas sa place, ni comme postulat, ni comme horizon. Or, l'éducation sans égalité, c'est la reproduction sans fin de la domination. Ici, plutôt que de fragmenter et diviser, nous remettions l'école au centre du combat pour l'égalité. En disant que ce n'est pas l'égalité qui a failli, mais la République qui a oublié de puiser à sa source. Plutôt que défaire le collège unique, créons une école fondamentale, faisons que, dès le plus jeune âge, nous aurons accès au même savoir et au même contenu. Et réunissons, dès le début du quinquennat, les états généraux de l'éducation, avec toujours la même obsession, lorsque l'égalité faillit, ce n'est pas le renoncement qui doit lui succéder, mais l'obligation de l'accomplir. Dans cet esprit, je veux préciser ce que j'ai pu dire sur les grandes écoles. Ce que je veux supprimer, c'est un système élitaire qui, sous couvert de faire émerger une élite pour la nation, gaspille les talents en condamnant, dès le plus jeune âge, des enfants. Un système à deux vitesses, selon que l'on soit bien né ou pas. Un système où le code non écrit a toujours plus de poids que les lois établies. Pour changer cela, il faut des mesures radicales. Je plaide par exemple pour établir une nouvelle carte scolaire, ayant pour but de combattre la barthèque scolaire, en mélangeant des enfants issus de quartiers différents au sein des mêmes établissements. Ces injustices, qu'elles soient de territoires liés à l'environnement ou à l'école, frappent chacune et chacun. Mais il y en a de plus insidieuses, qui sourdement trient entre les citoyens. La république du bien commun, c'est celle de la même loi pour tous et toutes et son application. La première des injustices, c'est celle qui touche la majorité de la population, les femmes. J'ai bien souvent pu l'exprimenter dans ma vie. Quel que soit le chemin que l'on parcourt, le talent que l'on déploie, la société n'hésite pourtant jamais à nous le rappeler. Nous ne sommes que des femmes. Notre pays ne peut plus supporter que sur son territoire, une femme touche un salaire nettement inférieur à un homme. Depuis des années, les lois existent pour garantir que pour le même travail, un homme et une femme touchent le même salaire. Pour autant, les écarts de salaire demeurent. Les années qui viennent doivent être la fin de l'inégalité salariale. Proposons alors une mesure simple. Pas un euro d'argent public ne peut aller à une entreprise, quelle que soit sa taille, son but ou son utilité sociale, qui pratique l'inégalité des salaires entre les femmes et les hommes. Merci. 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 Merci.